J'avais 19 ans quand j'ai senti naître en moi une vocation pour la physique théorique. Après avoir passé la première partie du baccalauréat latin-science, puis la seconde partie à la fois en mathématiques et en philosophie, attirée par l'étude de l'histoire, à laquelle je n'ai jamais cessé de m'intéresser, j'avais préparé et passé à 18 ans la licence d'histoire à la Sorbonne. J'avais ensuite commencé des études de droit, mais c'est à ce moment que la lecture des divers ouvrages, notamment ceux d'Henri Poincaré, me ramena vers la science. J'entrepris donc la préparation de la licence de science, qui s'acquérait déjà en passant à des certificats successifs, mais dès cette époque, mon orientation se précise. Mon frère Maurice, encore jeune savant, avait été chargé de rédiger les procès-verbaux du premier conseil solvé, qui s'était tenu à Bruxelles en octobre 1911. Ce conseil avait été consacré à l'étude de la théorie des quantas et les plus grands savants de l'époque dans le domaine de la physique mathématique, tels que Max Planck, Einstein, Henri Poincaré, Lorenz et d'autres encore y avaient participé. Peu après, mon frère me communique les brouillons des procès-verbaux qu'il rédige. Je lis ces textes difficiles avec enthousiasme. J'y découvre l'importance de cette nouvelle théorie des quantas que Planck avait introduite dans un éclair de génie en 1900 et qu'Einstein avait étendu sous une forme nouvelle en 1905 dans sa théorie des quantas de lumière. Le sens profond de cette grande révolution de la physique théorique m'apparaît clairement. Elle signifie que les images d'ondes et de corpuscules, jusqu'alors utilisées par les théoriciens de la physique dans des domaines différents, les ondes pour la représentation de la lumière et des rayonnements, les corpuscules pour celles de la matière et de sa structure, doivent en réalité intervenir toutes deux dans tous les domaines. Mais comment réaliser une telle synthèse ? où doit intervenir sans aucun doute cette mystérieuse constante de Planck qui aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, n'a pas encore livré son secret. Mais en cette année 1913, je n'étais qu'un frêle adolescent dont l'avenir était encore sur les genoux des dieux. En octobre, je pars pour faire mon service militaire dans la compagnie des radiotélégraphistes du 8e Régiment du Génie. Puis la guerre de 1914 éclate et ainsi, pendant six années, abandonnant presque entièrement mes projets d'études sur les quantas, les ondes et les corpuscules, je suis amené à me consacrer à la technique de la TSF. La guerre de 1914 terminée, je reviens travailler au laboratoire de mon frère, qui est alors principalement tourné vers l'étude des rayons X et de l'effet photoélectrique. Et revenant ainsi aux préoccupations de ma toute première jeunesse, je me retrouve en face de ce problème des ondes et des corpuscules que l'on rencontre à chaque pas dans les questions concernant les rayonnements de très haute fréquence. Je réfléchis longuement à ce problème, mais après diverses études préliminaires, j'arrive dans quelques notes de l'automne de 1923, puis d'une façon plus détaillée, dans ma thèse de doctorat, soutenue en novembre 1924, à établir entre le mouvement d'un corpuscule et la propagation d'une onde, une corrélation précise où intervient la constante de Planck. Je parviens à montrer que cette corrélation permet de comprendre beaucoup de choses restées jusqu'alors très mystérieuses, par exemple l'existence des états stationnaires dans les atomes. Les idées que j'ai alors émises ont eu très rapidement un succès que je n'osais pas espérer. Développées mathématiquement par Schrödinger en 1926, confirmées expérimentalement par la découverte du remarquable phénomène de la diffraction des électrons en 1927, elles sont à la base de ce que l'on nomme aujourd'hui la mécanique ondulatoire et à l'origine d'un nombre immense de prolongement d'hiver. Merci. 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 Merci.